bonjour coucou Fred et moi on espère que vous allez tous bien sous ce beau soleil printanier alors aujourd'hui on avait envie de vous faire un petit tuto calendrier des anniversaires comme vous pouvez le voir c'est un kit de graines créatives et un calendrier en bois c'est en pour info les mesures 42 cm sur 12 par 5 mm d'épaisseur donc il est composé d'une planche avec les douze trous forcément pour les douze mois pour les douze mois d'une chaîne qui pour ma part je trouve à brûle nous on est d'accord moi aussi donc on enlève nous on en a déjà fait un des calendriers en bois après c'est livré avec 50 petits ronds c'est là dessus qu'on va marquer le nom et le jour du mois donc nous on les recouvre perso avec du papier en général et c'est livré avec les petits anneaux pour fixer les ronds c'est tous les ronds après le calendrier donc au niveau du thème tu pars sur quoi toi génial c'est un thème nature bois ouais mais comme moi parce que moi c'est une copine qui veut que je m'en fasse un elle m'a demandé bois donc on va être pareil et moi c'est ma soeur ma soeur qui qui demandait aussi donc moi je pense que je vais partir sur celui là je sais pas quel quel bois je vais prendre mais il y en a plein dedans et moi je vais partir plutôt sur celui ci mais c'est pareil c'est le même principe c'est que du bois des textures je vais voir aussi ce que je vais prendre après au niveau des lettres les lettres anniversaire comme comme c'est là moi je vais partir sur du bois que je vais peindre ah oui tu vas prendre des lettres en bois que je vais peindre avec cette peinture là que j'ai trouvé c'est une peinture à la craie que j'ai trouvé sur craftelier elles sont géniales ces peintures à la craie et que je vais ancrer ancrer que je vais un peu vieillir les bords avec cette cette couleur là opalina le génial et la peinture moi je vais faire beaucoup plus simple je vais prendre ces dyes l'alphabet j'aime bien cette c'est l'être là et puis je pense que je vais les mettre en 3d avec une mousse une mousse un petit peu marronnée texture bois donc je pense que je vais mettre en 3d avec ça pour les ronds on vous montre tu prends ce daïs je suppose ouais parce que c'est de la même longueur c'est le même diamètre c'est pile les ronds de alors ça c'est des daïs de chez action c'est l'action c'est le le plus petit le papier ouais le plus petit fait trois centimètres pile poil la taille du des ronds en bois ouais donc comme ça on va découper dans le papier nos ronds et après à la place de la chaînette moi perso je veux pas ce que cette chaîne est à mon goût donc je vais me prendre ça ça fait un petit peu chanvre un petit peu c'est marronné je pense que je vais partir là dessus et moi sur une petite ficelle comme ça ouais alors ce qu'on va faire on commence par les ronds enfin moi je fais souvent oui on fait tous les ronds parce que il ya vachement des coupes quand même 50 ronds à couper et donc ça fait un peu de boulot à couper à ancrer et à coller donc ce qu'on peut faire c'est les faire hors caméra et en faire en garde des trois ou quatre pour faire avec vous oui voilà enfin qu'est ce qu'on fait parce que j'ai tout et on en garde où est trois ou quatre qu'on fait ensemble allez allez à tout à l'heure à tout de suite bon on est synchro donc voilà alors fait moi je suis partie donc comme je vous ai dit j'ai peint le derrière avec cette peinture là et devant j'ai j'ai collé et j'ai ancré avec la faille de machin chose moi je suis partie sur ce papier là j'ai pas fait l'arrière volontairement parce que je le laisse en nature et j'ai pas avec la vintage photo j'ai pas n'importe quoi j'ai ancré avec la vintage photo et moi là j'ai peint à l'avance les trois derniers là qu'on va faire avec vous pour pour que la peinture elle est temps de sécher voilà et donc les derniers vont le faire s'envoyer donc on fait nos ronds sont comme ça on les colle donc hop je prends la colle et regarde c'est la même colle mais c'est pas vraiment la même à toi tu as le bébé non toi tu as le bébé donc hop on colle sur nos ronds voilà bon je fais les trois derniers d'affilée puisqu'il n'y en a que c'est vrai que c'est sympa ces calendriers ah ouais c'est trop j'en ai fait j'en ai fait trois ou quatre déjà parce qu'en plus les kits franchement ils sont pas très chers non tu te rappelles je crois oui dans les cinq euros je crois ouais on les avait acheté c'est vrai qu'après quant à tout ce qu'il faut j'en avais acheté un je crois que c'était dans un salon bah c'était pas avec toi si c'était au salon à nantes à nantes créativa créativa ouais ouais oh ça manque ces salons ah ouais on peut plus la version scrap qu'on devait aller pour une fois ouais j'allais te dire on avait on avait organisé un moi je fais mes trous un voyage à version scrap on devait y aller pour les dix ans je crois que c'est les dix ans de version scrap non je crois je sais plus à paris on s'est dit on se fait un salon super génial on n'était super heureux on n'était qu'une année année on avait pris notre billet de train on s'est suivi à des trains ou partir le matin rentrer le soir on avait économisé pour y aller et tout et puis ben c'est tombé un peu trop déçu ou de la coville au choix de chacun moi je dis qu'au vide aussi ça fait pour bien alors là moi les trous moi pour me faire un repère je viens de le faire merde sur moi je passe par l'arrière avec mon tricotin ouais ben un petit peu et puis après je trouve par dessus moi c'est comme ouais bah moi je fais un trou avec avec ça je me pique alors moi je fais avec mon tricotin moi j'ai appelé c'est un tricotin mais c'est bon j'ai tricotin en plus comme ça ça fait la marque à l'extérieur et je rappuie dessus et ben voilà c'est le repère c'est pour avoir un repère de l'autre côté c'est une bête mais voilà et pareil moi je prends mon achat il est trop gros ah bah oui toi aussi le tricotin mais tu perds savant moi je perds savant comme ça moi hop que moi je comme ça ça rabat bien comme ça je vais le faire plus près là alors là donc un petit trou par ce côté pour qu'il ait les repères et voilà là après je prends comme dit fred le petit tricotin c'est un espèce de rire j'appelle ça tricotable on le rentre hop je l'enfant jusqu'au bout comme ça ça rabat bien les bords à l'intérieur et ça reste super propre nickel hop voilà et en restant à faire je fais les trois voilà et voilà et après après il faut que j'arrête de dire comme comme d'hab hop 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 on entre ça fait pas de bruit aujourd'hui ouais parce que c'est ton bruit ton bruit ton bruit ton bruit fétiche oh qu'est ce que j'aime ce bruit d'ancrage hop 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 et voilà et tout de suite ça a une autre allure ancrée ancrée je trouve que ça rend plus beau donc voilà hop 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 et moi ça sera ce papier là excusez moi je fais du bruit tombo également la vernerie quoi alors moi pour prendre de l'avance et pour que ce soit pas trop long la vidéo j'ai déjà peint le derrière je sais pas pourquoi mais la mienne elle est toute condolé je sais pas même avant de passer un coup de peinture mais bon ça gêne pas alors moi je la sorte juste de l'emballage je suis pas en avance comme d'habitude ah elle est peut-être moins gondolée que la tienne ah bah toi elle est pas condolé moi si parce que moi j'ai pas besoin de peint parce que je vais juste poser du papier moi mais par contre toi tu as enlevé la chaîne il faut que j'enlève la chaîne parce que j'avais j'avais peint les bords et je me suis dit ça faisait pas propre derrière je dis bon bah allez je peins partout bah toujours avec la même peinture artiste marron glacé ouais donc eh ben on fait le on prépare notre tout ça là on fait notre découpe et notre corps bon vous après on peut faire ça on a collé le papier il ya deux morceaux oui non excuse moi fred non mais faut expliquer quand même pour que les gens comprennent quand même oui j'ai coupé déjà pour prendre de l'avance mince oui alors j'ai coupé 12 cm 12 il est où mon doigt 12 cm de haut c'est la hauteur de la planche et après la planche elle fait 42 de long donc on a pris un morceau bas les 30 cm du papier et on fait un raccord avec un autre morceau voilà tout simplement donc il ya plus qu'à coller un truc que j'ai pas dit et que j'ai oublié de faire moi habituellement je lime je lime les bords et ben je l'ai pas fait je l'ai pas fait je l'ai pas fait j'ai fait surtout les autres à franchement c'est super propre cela je trouve qu'il n'y a pas besoin de les limer non je vais limer c'est pour avoir les ongles bien arrondi oui ça on le lime le dessus mais là on n'a pas besoin regarde c'est bien ancré non non il n'y a pas besoin de limer donc voilà normalement ça va faire ça donc on 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 arrête là on colle oui on va coller et puis on est notre dessus ouais et on prend après à tout de suite bon alors ça y est on a fini de coller la structure avec les trous l'ancre l'ancre et les bords je continue vas-y faire alors là moi j'ai coupé les bois de l'ébord n'importe quoi le mois sur le même papier de fond que j'ai tamponné avec les tampons que l'on vous a montré au début et j'ai ancré les bords et les lettres c'est des lettres en bois que je vais peindre de la couleur marron comme le fond et que je vais vieillir avec le ton clair que je vous ai montré en début de vidéo tu vois ça marrant toi moi je vois ça gris c'est pas vrai ça fait comme le bleu et le vert oui c'est comme le bleu et le vert j'ai un problème problème de couleur carrément sans déconner va voir l'oftalmo ça fait kaki mais c'est pas kaki c'est marron non mais et à toutes les vidéos va vous demander quelle couleur vous voyez regarde le marron à côté oui mais il ya plusieurs sortes de marron ça doit être ça c'est marronto on va dire bah ah c'est tout bon vas-y alors moi du coup ça y est j'ai fait comme ma eugénia j'ai fait le fond j'ai découpé avec et un truc qui date d'il ya 25 ans je crois bien quand les enfants étaient petits des ciseaux cranteurs où ça fait du bruit j'ai découpé les moyens du ciseaux cranteurs que j'ai ancré les lettres comme j'avais dit je les ai ancré et j'ai fait ça en épaisseur comme ça je vais coller pour faire du comme le 3d en fait j'ai collé mon papier sur ma mousse et la police la police d'écriture tu t'as fait ça où j'ai appris ah non pas du tout j'ai fait sur word j'ai imprimé j'ai imprimé une page j'ai tous mes mois déjà de fait d'avance et t'as imprimé sur une feuille blanche normal une dcp avec les cd à normal j'ai imprimé sur une feuille blanche normale parce que j'avais pas de tampons qui en fait pour répondre non donc j'ai toujours à chaque fois que je fais des calendriers tu vois j'ai une feuille sur voir donc j'avais mis des mois en vrac et puis après mais je les découpe pas forcément pareil des fois j'imprime sur ce papier là mais là je trouvais que c'était plus beau en blanc c'est sympa il est l'être en blanc parce qu'il ya trop de nervures ça voilà donc il faut qu'on colle tout ça on fait nos lettres on fait tout une donnette nos mots à coller tout prêt on colle les mois sur le ouais ça sera fait on fait ça on peint les lettres on fait les lettres et on colle les montagnes tout et voilà bon ben voilà ça y est on a fait nos déco vas-y présente la tienne n'importe oui alors où l'or ça loge pas dans l'écran si tu baisses comme ça voilà parfait donc voilà donc nos fleurs nos fleurs nos lettres sont mine au mois et puis moi j'ai fait un petit bouquet comme ça parce que c'est dans ses coloris un épithème bois tout simple voilà tu avais expliqué ça oui je l'ai dit tout à l'heure pour faire les mois j'ai fait avec le ciseau cranteur j'ai montré puis là j'ai fait en 3d et puis j'ai juste rajouté ce petit bouquet là dans ses coloris et moi j'ai des détailles cut là là puis là j'ai coupé coupé si coupé famille et amis j'ai mis une petite fleur parce que le décalage ici et ici n'était pas pareil donc voilà ce que ça donne donc il nous reste à fixer la cordelette et puis les anneaux ça nous fait une centaine d'anneaux 50 anneaux chacune non plus il y en a deux par truc presque mais il y a deux anneaux donc il y a du plus sûr non bon on verra à la fin si on en garde un mais c'est pas compliqué quand même le rond les anneaux on rentre l'anneau dans le trou et puis pareil pour celui d'en dessous d'un rond à un autre après comme ça en dessous quoi alors par contre moi je conseille pour les écarter pour les ouvrir il faut jamais il faut pas écarter comme ça mais il faut écarter comme ça ouais parce qu'après pour les remettre hop il ya juste à pousser c'est mieux ouais je m'envoie avec mes doigts plein de col ah 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 ouais ouais mais ça ça montre que c'est pas travailler des mains de travailleuses on dirait quand je rigole on dirait que je suis une fumeuse alors que je fume pas bon allez on colle tout on colle on fixe et tout ça et on vous montre nos chefs d'oeuvre après bon ben voilà ça y est on a fini nos calendriers donc là on les a accrochés sur le mur à la maison pour que vous ayez un petit rendu une fois accroché donc ça c'est le mien là c'est génia qui parle alors ce qu'il faut que j'ai oublié de rajouter c'est des petits points sur les i mais ça je le rajouterai après c'est toi et puis celui de fred non mais je vous dis pas le ce que ça on a l'impression de lire et voilà celui de ma petite fred voilà bon bah écoutez notre vidéo basse termine là donc surtout comme d'habitude on espère que ça vous a plu déjà n'hésitez pas à nous donner vos avis et puis à liker la vidéo à commenter comme d'hab et puis on se revoit une prochaine vidéo et comme quoi en tout cas je voulais rajouter vite fait c'est qu'avec la même structure une fois de plus on obtient deux choses complètement différentes voilà allez bye bye bisous au revoir 1